Allez c'est parti pour le swoop Ok, j'ai descendu, je me suis relevé Alors le swoop, toujours dans la famille, se relever, se redresser Donc là en fait je vais te le décomposer Tu vas partir en flexion de jambe Flexion de jambe sur une jambe et donner un coup de pied circulaire D'accord, comme si tu voulais tourner Donc tu tends la jambe qui va, le coup de pied, voilà Et là tu descends, tu descends sur cette jambe Voilà, tu tournes Alors on va s'entraîner Une fois à gauche, une fois à droite Une fois à droite, à gauche, pardon T'es pas obligé de faire un 360 Juste tu tournes, voilà un 180 moins Ça se trouve tu peux faire un 90 D'accord, ça suffit L'idée c'est d'être à l'aise Ensuite, une fois que t'es dans cette position Ici au sol Tu penses bien à pousser ton buste en avant Ici comme ça Comme si tu voulais toucher ce pied Ok, d'accord Là, tu poses ta main ici Et en fait, tu vas venir ensuite pousser le dos en arrière Ok Sauf que sur ce geste-là, en fait, tu ne vas pas rouler sur l'opposé L'habitude, on fait l'opposé C'est-à-dire que, regarde Ici, je passe par l'épaule gauche Je finis hanche droite Là, logiquement Si j'ai ma jambe ici fléchie et ma jambe tendue droite ici Je devrais tourner sur l'épaule gauche Sauf que sur ce geste-là C'est le même On garde le même côté, d'accord Ça se fait latéralement Donc ici, la jambe droite Donc du coup, l'épaule droite pour tourner Pour faire la roulade Donc en fait, je pousse en arrière Et là, je viens taper comme au judo Amortir le bras tendu D'accord Avec la bien avant-bras qui touche Pomme de la main Dans l'alignement Et là, je viens taper à 45 45 degrés, pas comme ça Et surtout pas que je garde Le bras comme ça Si je garde le bras comme ça fléchi Je vais taper contre mon épaule Ça va bloquer, d'accord Ça va être saccadé Donc ici, je la maintiens là Et je tourne autour de la main Ok Donc je viens pousser Avec cette jambe qui était fléchie Dans la direction que je souhaite Ici, vers la droite Ok Très important De pousser Alors Ce que tu dois pas faire T'arrives ici Tu finis pas le geste Hop, ça donne ça Voilà Ça veut dire que tu suis en fait La manière de rouler La plus naturelle Donc du coup, tu te retrouves Tu dois travailler les opposés Alors ce qu'il faut faire C'est finir le geste D'accord Laissez Finir Comme ça Là, je finis Ok Je finis Une fois que je finis Je vais avoir un temps d'arrêt D'accord Et là en fait Mon buste en avant Je vais tirer derrière Parce que si je fais ça Je garde mon buste Mon bassin retrouvation Rétroversion Mon buste en arrière Pareil Je vais aller dans le mauvais côté De l'épaule Ok Donc très important Tu finis le geste Et ensuite tu viens Tirer en arrière Le bras en diagonale 45 Et tu pousses avec La jambe fléchie Pour aller dans le sens Que tu souhaites Ok Je te montre en démonstration Très rapidement Ici Tu vois Là je viens taper Avec l'épaule Pourquoi ? Parce que je n'étais pas à 45 On recommence Voilà Ça tu me le fais Des deux sens Tu le maîtrises Ok C'est la même chose Maintenant on va voir La manière de se relever Alors Ici Donc Quand tu te relèves C'est comme ça T'es blottis C'est à dire que C'est comme un peu Comme le ninja roll Sauf que la fente Elle est moins prononcée Tu serres un peu ici T'es blottis Donc là du coup Je vais redescendre La pompe de la main Vers le ciel Je rentre le menton Sur l'épaule droite Ici je tourne autour Ok Là Sur l'épaule droite J'ai tourné autour Et là tu vois Je me suis mis en position Une jambe fléchie Opposée Et là Du même côté Droite droite Tendue Et du coup Je vais faire le contraire Je vais Cliquer Donner un coup de pied Circulaire Extérieur Et en même temps Faire la planche Tu connais ce mouvement là La planche C'est à dire pousser le bassin En extension Au ciel Ok Comme ça Et je me redresse Donc après Une fois que j'ai fait La planche Et je continue mon coup de pied latéral Le plus longtemps possible Une rotation de buste Et je me redresse Je recommence La planche En montant Sur la main Donc tu peux décomposer Coudes Mains Comme le Turkish Get Up C'est le mouvement Qu'on rencontre souvent Au cross training Et là je kick Ok Là Donc je vais te le faire Enchaîner Ici Glottis Ok Donc là J'ai gardé mon bras tendu Quand j'ai fait la roulade Ici J'ai anticipé Hop Je suis remonté Tu remontes ici Ton bras est déjà tendu Tu peux faire ta planche Et ensuite le kick Ça fait une vague Ok C'est à dire Hop Hop Et hop Voilà Donc ça Tu vas me faire Pour t'entraîner Tu me fais Une descente Une remontée A droite Une descente Une remontée A gauche Tu récupères 30 secondes Et tu recommences Ça Tu peux faire 5 à 10 séries N'hésite pas A te filmer Pour donner du correctif Ce qu'il faut avoir En tête C'est d'avoir Un mouvement fluide Ok Et ample D'accord Donc on y va Je te recommence Tout la gestuelle Depuis le début Ici Fluide Hop Hop tu décides De partir Hop Et tu recommences Allez Merci pour ton visionnage A toi de t'entraîner A très bientôt